Ok, ben, bonjour à tous, excusez-nous pour ces petits problèmes techniques et pour notre absence, on va dire, en présentiel, puisque nous n'avons pas pu venir, vous avez parlé de transport. Donc je vous propose de faire un retour sur la mise en place de la GBCP à l'Université de Lorraine. Je suis accompagné de Claude Bastien, qui est chef de projet, responsable du domaine de finances à l'agression du numérique de l'Université de Lorraine, et moi-même, Louis Vizière. Voilà, voici l'ordre du jour de notre présentation. Alors, elle ne s'est pas faite en concertation avec la vue, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de redondance, mais on est plutôt dans une présentation qui est orientée au retour d'expérience et pratique de la mise en place de la GBCP. Évidemment, on va vous parler de CIPAC et peut-être de ce que vous avez déjà entendu juste avant, et on va aussi vous parler généralement de l'impact ou de la CIPAC sur tout le domaine GFCP. Alors, le contexte à l'Université de Lorraine, quelques chiffres pour situer CIPAC à l'UM. Donc, c'est un budget de 580 millions d'euros. On a 600 utilisateurs qui utilisent un gestionnaire CIPAC, 1 200 centres financiers et 4 400 centres de groupe. Nous sommes dans un environnement SAP sous Windows et SQL Server, avec une répartition de la charge entre une centrale instance et une dialogue instruite. Donc, l'Université de Lorraine a été partie dans le projet GBCP, en tant que pilote, va être une. La décision s'est prise fin 2014. Et on va dire que toute l'année 2015 a été consacrée à ce projet, qui était piloté par la Direction du Budget et des Finances, qui s'est vraiment beaucoup impliquée dans le projet, qui a mis beaucoup de ressources. Et les acteurs qui ont participé au projet étaient bien évidemment l'agent comptable, mais aussi la Direction de la Recherche, qui gère le budget relatif à la recherche en CIPAC. Il a été associé des représentants d'un laboratoire et du concurrent. Et puis, bien sûr, la Direction du Libérique, qui a pris en charge, et plusieurs groupes de travail, un groupe dédié au système d'information et des structures qu'on prend de par là, pour défermercier les structures. Je vais passer la parole maintenant à Claude Astien, qui va vous compter plus dans les détails de la mise en œuvre opérationnelle de ce projet à l'Université de Norègue. Et bonjour à tous. Donc, l'Université de Norègue dispose d'un référentiel des structures organisationnelles et financières. Donc, les modifications liées à la GBCP, l'arrivée notamment des services opérationnels des SO et des CRB, nous ont obligé qu'en carrément voir l'organisation, tant au niveau de l'établissement, et donc, un bac au niveau des structures. Donc, on a une équipe au niveau de la Direction du Libérique, avec les architectes du SI, qui sont en charge de cette partie, et donc, qui ont revu toutes les codifications pour prendre en ce que c'est... Au niveau de la mise en place des établissements à la GBCP, donc, comment nous allons procéder, donc, on avait un bac à sable dédié où on a eu le besoin jusqu'à trois mandants, parce que, donc, il y avait un mandant, un mandant qui a été dédié pour la partie test, sachant que ça a été plus livré en différents lots, et on a eu un mandant de formation et des tests étant différents. Donc, on est en train de nous expliquer qu'en tant que les pilotes, donc, on avait eu un petit fantasme en bac à sable, et ce bac à sable, donc, il y avait plusieurs mandants qui avaient utilisé, mais il est utilisé, dont un mandant est spécifique pour la partie formation des utilisateurs. Maintenant, sur un plan technique, donc, comment ça s'est passé ? Donc, on a créé une nouvelle société dans le même mandant, donc, pour créer une société comme à la mise en place de l'internet d'un CIFAC, donc, on a eu à créer des fichiers d'implantation et d'intégration qui ont été communiqués à la nuit. Donc, une fois qu'on a eu le retour, donc, on a intégré la touche dans notre mandant, et la société a été créée. Suite à ça, donc, on avait, donc, une structure de CIFAC et de CST qui était en base. Là-dessus, on a eu, en ce qui nous concerne, donc, plusieurs livraisons en fonction des évolutions de la vague. Arrivée, donc, en fin d'année, on a eu à basculer, il ne peut plus être définie, on a eu à basculer en mode de GPCB, donc, pour basculer, donc, sur un niveau de la société, il y a un certain nombre de prérequis qui ont dû s'opérer. Donc, pour les prérequis, donc, il y a fait une console de toutes les commandes, faire le service fait, donc, payer toutes les dernières factures, donc, là, on a eu une obligation d'essayer de faire ça pour, je crois que c'était le 9 janvier, et il n'y a pas eu à payer la paie de défendre. J'ai oublié de préciser qu'il y a aussi un certain nombre de modèles spécifiques que GPCB, donc, il y a eu, qui ont eu, qui ont été mis en base. Une fois, donc, de toute la partie intégration, donc, les dernières données financières de 2015 ont été faites, il y a fallu, donc, c'est la phase de clôture, et derrière, donc, on a pensé à la basculule. Donc, la basculule, donc, il y a un certain nombre d'extractions à faire, tout ce qui a été restitué, qu'on a profité pour faire. Donc, là, il y a la préparation qui pouvait être par avance, et une fois que la société a été assulée, donc, on a réintégré toutes ces données. Donc, là, on a été, à peu près, ça nous a duré un peu près une semaine pour intégrer toutes ces données. Alors, un point très important, donc, c'est toute la partie révision des autorisations, où on a développé un outil au niveau de l'Université de Rennes, qui permettait, qui a donné l'autonomie à la direction des budgets et des finances pour pouvoir faire la reprise des nationnaires, et d'avoir fait les rôles et les décrivations qu'elles aient. Alors, on peut l'insulter de ça, s'il vous plaît. Voilà, donc, après, au niveau d'autonomie, on a un certain nombre de petits, au niveau de l'Université de Rennes, qui sont à la France, sont des fonctionnaires, donc, on a eu le plus de préparation du budget. Donc, ça permet, donc, de faire une saisie décentralisée du budget par des gestionnaires. Donc, cet outil permet la saisie sur les structures financières, et derrière, une fois que la saisie est réalisée, donc, ça nous permet de générer un fichier, et ce fichier, donc, c'est un fichier déversement, pour déverse ce quantiface, et, donc, qui permet de... qui nous invite de saisir l'antiface. On a précédé, donc, en deux étapes, sachant qu'on avait déjà ce qu'il tous dit précédemment, au niveau de l'Université de Rennes, donc, il a fallu qu'on réécris pour tenir compte de la GBCD. Donc, pour l'ouverture, on a fait une première version qui nous permettait de déverser le budget initial de 2016, et, donc, là, on a fait le traitement pour ne pas faire un produit EPR, donc, là, maintenant, on est en place, on a entendu un produit EPR, et, donc, là, on est en train de travailler sur une dernière étape, et la minimalisation de la base suite, puisque, là aussi, c'est une étape qui peut être différente, donc, la base suite, le budget de GBTP en GBTP, donc, le budget initial de 2017. Au niveau de la gestion des autorisations, donc, notre outil spécifique, comme c'est une... Je ne sais pas ce que j'ai dans le fait que j'ai fait des gestionnaires en transaction, et, donc, le principe, c'est une combinaison, en fait, de l'utilisation de rôles de métier et de restructure, et c'est la combinaison de ces deux... C'est de ces deux rôles qui permettent de donner les droits finaux aux utilisateurs. Il n'y a plus toute cette problématique que l'on connaissait avant d'avoir en généré des rôles et de ceci de dérivés, donc, ça facilite beaucoup d'avis, et surtout, nous, au niveau de l'utilisation du numérique, ce qui nous enlève quand même une table qui décharge l'importance au niveau de l'activité. Voilà, c'est pour vous, je trouve, vous pouvez parler de l'activité. Ça, si vous voulez. Au niveau des autres applications, donc, on a une application, comme on le dit, donc, on verra, à priori, à la suite. Donc, cette application, donc, elle permet de faire des commandes sur les marchés du voyage. Donc, là, il a fallu la revoir parce qu'en moins de GBTP, il y a des contrats qui ont fait quelques changements qui sont apportés au niveau de la tésie de la commande. Tous les éléments sont là, mais il y a des éléments qui sont en ligne de poste qui sont en tête, particulièrement. Donc, là, il a fallu qu'on fasse des changements. Donc, ça, on a fait ça unité de temps parce que l'on a pas eu de la souche à nous pour pouvoir faire les têtes avant. et donc, on a pu appliquer pour venir au 8 janvier la nouvelle version qui leur était de prendre en compte cette problématique. On a aussi la binaritabilisation du classique en place au niveau de l'université de Rennes. Donc, là, il y a une contraste que c'est que, il faut chercher tous les dossiers avant de pouvoir faire le bascule et il faut faire ça de façon synchrone avec la bascule au niveau de l'université. Lors de la bascule, vous aurez basculé en GPCB, donc, il y a un paramétrage à nu qui est à revoir pour pouvoir retenir la dématte sur le moment de l'université. Enfin, qu'on a découvert après coup et au niveau de l'université de l'université ça n'avait pas été trop plu. Donc, il y a une problématique de paramétrage pour revoir les écrans pour ceux qui vivent si ça craint de combler cette partie-là. Et puis, il y a eu le déversement de la paie. Je dirais pour les paies de janvier dans le sens de la fuite sur la prime. Là, il y a moins de contraintes. Il y a surtout une contrainte de bien donner le top. Vous aurez fait particulièrement de... Enfin, vous aurez des lèvres de renvoyer par dans votre fichier de paie à la DGFI de décembre. Il faut bien réunir la DGFI et leur dire qu'il faut passer le plan de compte M9 au plan de compte M9-3 parce que le fichier KX, KX, c'est un déséchangement au niveau du format et il faut que le fichier de janvier vous revienne impérativement au format M9. Donc, c'est une coordination qui est en place avec la DGFI. C'est un déséchangement C'est un déséchangement s'il vous plaît. Je leur donne la main à vous aussi. Oui, donc voilà la conclusion et après vous l'avoir présenté rapidement l'impact de la DGFI qui était à la fois sur CIPAC mais aussi sur tout l'écosystème des applications que nous avions à l'Université de Lorraine dans le domaine de la gestion financière et comptable. Le bilan, et je précise avant de vous donner ce bilan que nous étions donc un site pilote donc forcément une charge qui est plus importante qu'un site en vague normale et puis qu'on avait quand même beaucoup d'applications qui étaient impactées et qui ne relèvent pas seulement du CIPAC qui nous ont demandé beaucoup de travail. Donc sur un an on a évalué le travail on a calculé à peu près trois DTT sur toute la période côté direction du numérique sachant que à l'Université de Lorraine les équipes métiers se sont beaucoup impliquées et il y a certains dossiers sur lesquels on est peu intervenus comme tout ce qui est reprise et bascule des données mise en qualité des données avant la reprise la direction du budget a beaucoup travaillé en autonomie là-dessus et sachant comme l'avis clause que pour la partie autorisation d'antifact on s'est doté d'un outil qui nous a aussi simplifié l'avis donc par rapport à ce que j'ai pu entendre tout à l'heure concernant la présentation de la nuit c'est vrai que nous on n'a pas pu estimer la charge vraiment sur les autorisations comme si on avait dû tout faire par nous-mêmes avec les moyens classiques d'antifact donc ceci dit le projet n'est pas encore tout à fait terminé puisqu'on doit encore adapter finir d'adapter notre petite réparation du budget pour la bascule d'années civiles et puis on est toujours en attente de l'évraison des états réglementaires donc au final il y a eu beaucoup d'impact que des systèmes d'information et il est essentiel que quelqu'un joue le rôle qu'a pris Claude à l'administraté de Lorraine qu'il soit quelque sorte un coordinateur un chef de projet qui passe le lien à la fois avec ses métiers mais en interne parce qu'il y a beaucoup de métiers du numérique et de l'informatique finalement des compétences différentes plutôt qui sont sollicitées il y a beaucoup de points sur lesquels il faut s'assurer que ça soit fait avec des timings qui sont assez serrés et puis comme on l'a vu par exemple sur la paye des synchronisations à faire entre différentes procédures donc ça c'est important d'avoir quelqu'un qui pilote tout ça et puis d'une manière plus générale sur le projet il est essentiel que la partie les informaticiens se saisissent de la question et suivent les formations métiers pour pas toutes les formations métiers mais au moins les formations métiers qui permettent de connaître et comprendre les concepts de la GVCT qui ne sont pas faim je n'ai pas encore tous bien compris mais le clos de métiers par traitement et ça c'est aussi un atout quand on doit travailler avec les équipes métiers voilà nous avons terminé cette présentation je ne sais pas si il est prévu d'avoir des questions bonjour merci pour la présentation je voulais savoir le rôle joué par le référentiel des structures organisationnelles et financières dans le travail que vous avez fait notamment peut-être le développement de l'application spécifique pour la gestion des autorisations merci en fait c'était de savoir le rôle qu'a joué le référentiel des structures organisationnelles et financières qui est préexisté dans ce projet dans le travail qui a été fait notamment pour la gestion des autorisations et le développement spécifique qui a été réalisé au sein de l'université merci alors le référentiel des structures chez nous il nous sert à faire un lien entre différents navigatifs qui utilisent les mêmes structures donc là sur la question concernant plus spécifiquement les droits des autorisations dans CIFAC on ne peut pas dire que le référentiel des structures ait un grand impact puisqu'on reste dans le périmètre de CIFAC ce n'est pas quelque chose qui facilite les choses pour la mise en place des autorisations le référentiel des structures il facilite les choses quand on doit faire le lien par exemple entre ARPEJ et CIFAC sur la partie d'évergement de la paye où là on va finalement avoir comme pivot ce référentiel des structures pour faire éventuellement enfin c'est le cas chez nous par exemple automatiser les procédures de ventilation de la paye sur les postes ou les contrats donc on s'appuie sur ce référentiel des structures mais pour répondre à la question sur la partie gestion des autorisations ce n'est pas quelque chose qui apporte une plus-value particulière je veux ajouter une précision il a quand même servi pour la construction du succès d'intégration de la pension puisque c'est à partir de ce référentiel que les CIF notamment ont été codifiés et donc indirectement une fois que les CIF ont été mis en place donc les rôles sont bien délivrés par rapport aux CIF chez nous et aux CIF et donc par rapport indirectement à ces codifications donc une autre question oui on peut lire 1,5 ETP développeur est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qu'il a développé est-ce que c'est juste du déploiement ou plus pour adapter ou pour interagir avec l'instance CIFAC de maths sur le rôle on a parlé de les développeurs et des simples les CIF sur les éleveurs c'est une justification dans la réduction d'un système dans le mouvement de CIF parce que ça a bien aussi et il y a toujours un mouvement en permanence c'est pas alors tout à fait c'est exclusivement sur les applications propres annuelles mais pour mener à bien le chantier GDCP purement CIFAC il n'y a pas besoin de compétences en développement bien est-ce qu'il y a une autre question sinon on va passer à la deuxième partie donc pas de questions donc on va passer à la partie donc retour d'expérience à nouveau de l'université de Lorraine sur la partie dématérialisation très bien donc là on commence à la diapositive et on vous donne la parole ok nous nous revoilà donc sur un retour d'expérience autour d'une solution de délit qui a été développée à l'université de Lorraine donc je vous propose de passer sur les présentations et qu'on arrive directement à la diapositive donc l'objectif de cette présentation c'est de vous présenter ce qui a été fait très modestement à l'université de Lorraine pourquoi on l'a fait quel est le retour d'expérience et je pense que c'est là où ça va être intéressant sur finalement quel peut être le bénéfice de ce type d'outillage et quelles sont les contraintes et quelques difficultés qu'on peut rencontrer en travail avec des fournisseurs sur des problématiques de guise donc on parlera de deux retours d'expérience en particulier celle qui concerne le marché de voyage puis les travaux qui sont en cours autour du marché gauche qui est opéré par l'UGA qui est un petit guidant et perspective sur ce projet donc si on passe à la slide suivante je ne reviens pas sur la présentation de CIFAC à l'université de Lorraine juste pour situer en termes de volumétrie nous avions donc 15 000 commandes de voyage qui étaient traitées avec le sonditeur CWT Carlson Valmonie sur une solution qui était déjà dématérialisée avant la fusion de l'université de Lorraine la création de l'université de Lorraine donc on avait un existant en termes de dématérialisation et sur des volumes qui étaient importants où cet outillage il avait été repris à l'université de Lorraine et l'élément de contexte qui est venu un peu bouleverser tout ça c'est de nouveaux marchés de voyage dans le cadre d'un marché qui a été alors je ne sais pas comment on dit négocié opéré par l'ANU avec deux nouveaux fournisseurs et deux fournisseurs différents selon qu'on va acheter du transport ou de l'hébergement donc quand à la slide suivante si on revient sur ce projet donc quand est arrivé le moment de changer de fournisseur pour les marchés de voyage on en a profité pour remettre sur la table la solution qui avait été développée précédemment pour se fixer comme objectif à l'époque de développer quelque chose qui soit générique et qui permette à la fois de retraiter donc l'écrement dématérialisé les factures sur le nouveau marché de voyage mais aussi potentiellement sur d'autres marchés donc quelque chose de générique on a alors là je vous ai écrit le principe KIP c'est pas dire pas dire Agile l'éditif donc KIPIT Simple Stupide on a fait quelque chose du plus simple possible pour les fournisseurs on ne s'est pas mis toutes les contraintes et donc on a accepté quelques limites dans ce que nous avons mis en oeuvre on vous en rappelera on a été certain pour les fournisseurs en étant souple sur le format qu'on a accepté on fonctionne avec un format en interne de la solution donc on vous en rappelera et nous finalement on transforme les données qui nous sont fournies par les fournisseurs pour les adapter au format qu'on utilise en interne dans notre solution et puis on a bien sûr été non-intrusif pour la souche CIPAT c'est à dire qu'on a développé une application qui est tampon entre les fournisseurs CIPAT mais qui n'est pas directement intégré à CIPAT et à l'époque on avait donc discuté avec la Mule qui n'avait pas de projet immédiat sur l'UDI mais on se doutait bien qu'un jour ça finirait par arriver donc c'est un projet qu'on a quand même imaginé des débuts comme étant temporaire donc ce projet il a associé la direction des achats puisque CEP quand même qui travaille sur ces projets qui ont un type de marché l'agence comptable la direction du budget et bien sûr la direction du mérite pour la partie plus opérationnelle IF donc sur la slide suivante je vais laisser Claude présenter ce schéma de la manière la plus synthétique possible mais ce qui n'est pas forcément simple je ne sais pas pour vous avoir et il va vous faire un retour plus côté technique et opérationnel donc je vais vous décrire les flux comment se passe les commandes donc chez nous on a des au niveau des fonctionnalités des fonctions des gens qui sont acheteurs ils sont ordinateurs et on a des fonctions acheteurs et ordinateurs donc une fois qu'on a déclaré ces informations aux fournisseurs on leur donne des informations de tous les voyageurs des acheteurs des ordinateurs donc ça journalièrement donc j'ai un fichier qui est envoyé pour vous d'ajour on leur donne également toutes nos structures on leur donne les centres financiers et les VOTB puisque en termes d'habitation on fait sur le centre de télé et le centre de groupe le centre de groupe avant où on va le télé donc ces données sont chargées tous les jours chez les fournisseurs donc le principe c'est qu'un acheteur ou un ordinateur on va voir un acheteur se connecte donc on a une étape 1 qui se connecte sur le portail du fournisseur il prépare son voyage une fois que le voyage est préparé donc il sélectionne son ordinateur alors si c'est lui-même il peut passer directement à l'étape suivante sinon il y a un mail qui est envoyé à l'ordinateur et donc à l'étape 2 donc il y a l'ordinateur donc valide cette commande une fois que cette commande est valide donc on a la première action donc on arrive dans le 3A donc il y a le fournisseur à nous envoyer à la fois un XML et un PDF alors pourquoi le PDF c'est qu'au niveau des fonctionnaires donc l'agence comptable et le PDF ils ont besoin d'avoir une image donc des commandes ou des factures donc systématiquement on a demandé de doubler les flux et donc les flux le PDF donc c'est des fichiers qui sont rattachés au niveau de la commande ou de la facture dans le PDF ce qui fait que quand le gestionnaire peut consulter les dossiers ils ont l'historique en format PDF donc le XML nous est livré en format 3A donc il est posé sur un serveur SFTP au niveau de l'université là en fonction du fournisseur on n'a pas l'uniforme donc nous on transforme donc on a l'indique XML pivot donc on se transforme chez XML en format pivot de l'université de l'oreille donc derrière on arrive à l'étape 4 donc on a la chance à l'université d'avoir une compétence de SIFAC donc on a pu développer quelques d'avis pour pouvoir en faire une intégration donc là on a une d'avis qui fait la création de commandes dans le SIFAC une fois que les commandes est créées on vérifie si c'est bon donc éventuellement il peut y avoir des anomalies donc il y a des anomalies des anomalies de traitement donc elles sont traitées principalement par la DPS donc le monsieur en F en parallèle puisque les flux sont synchro au niveau du fournisseur donc le 3A on fait la commande des vanités et on s'envoyait aussi tôt donc le fournisseur d'un air lui suivant si c'est du voyage entre eux il nous envoie à la suite la facture donc et si c'est le travail de la même donc là la facture c'est la partie de ce qu'on appelle un délai la période d'annulation donc une fois que la période d'annulation est expirée c'est seulement à ce moment là qu'on reçoit la facture donc ça veut dire que vous voyez l'émergement ça va être effectivement un peu plus une fois qu'on a reçu la facture on reçoit la facture en 3C en 3C donc à j'oublie de préciser pardon donc avant il y a effectivement il y a l'écupagnie et l'anité en 3A il faut pas tout que vous envoyez en même temps le billet et le foussure qui est élevé en 3B donc on revient au fil de la facture donc à une fois qu'on reçoit les foussures de la facture donc même le problème on transforme le flux du fournisseur en flux de diversité derrière on a fait on avait la problématique du service et donc sur ces deux marchés là on est parti du principe qu'à partir de l'heure où on recevait la facture c'est qu'on considérait que le billet avait été gagné et qu'il avait été envoyé au voyageur donc l'élément du sanction du service c'est la réception de la facture donc quand on reçoit la facture on fait le service et derrière on va être abstiné et derrière on tape à l'étape 6 on passe à l'étape 6 donc on intègre la facture dans l'anti-fact donc pour se faire donc la facture on fait un IDOC et on rejoint le flux des matérialisations en CIFAC donc dans Valence pour ceux qui connaissent donc on intègre Valence pour reprendre le flux normal de traitement des factures de CIFAC donc derrière l'agence comptable reprend ces dossiers il est valide et passe au baignement à l'étape 7 on peut passer à la taille suivante donc après au niveau des fournisseurs donc au niveau des composants qui étaient normales on fait la connexion et les CIFAC sur les deux portails au niveau des serveurs FFTP donc des échanges en bidirectionnel dans la mesure où nous nous mettons à disposition les fichiers utilisateurs les fichiers de centre de coût et les OTP et eux nous renvoient les dix-mails de commandes et les factures et les FTP associés au niveau de l'application de nos développeurs on a fait c'est développé en Java la transformation des XML reçues donc ce que je vous ai dit en format pivot on a créé donc des papilles pour les créations de commandes et l'intégration des factures et on a utilisé le talent en termes un bon niveau égale pour pouvoir faire des extractions de CIFAC donc pour faire des extractions des centres de coût et OTP et par rapport à notre TESTAP et à FESH pour la gestion des utilisateurs des voyageurs et les droits qui font des utilisateurs pour définir les cacheurs et les ordinateurs en termes en termes de développement ce qui nous a pris à peu près donc tout ce qu'écriture du cahier des chars d'un livre et ainsi de suite de réunion dont on a considéré par la plus près 150 jours hommes et développement de 200 jours hommes donc les avantages les avantages pour les utilisateurs dont c'est principalement donc un gain de temps et une stabilité puisqu'ils n'ont pas à saisir l'antifax l'antifax dont on a le détail de commande les délais sont racontés puisque dans la mesure où le clic autour d'ici nous envoie l'antifax et au niveau de la commande on peut tout de suite donc il y a des mails de Warchow dès que les commandes sont passés les gestionnaires qui vont d'ailleurs sont informés et les gestionnaires ont touché de commandes de déchets et de la société les limites donc effectivement il y a pour être moins intuitif possible par rapport au fournisseur on a fait le choix de ne pas faire le contrôle des disponibles et donc le contrôle des disponibles est fait par l'ordinateur avant de passer la commande au niveau du portail fournisseur et comme suivant s'il vous plaît en plus les retours d'expérience maintenant par rapport au fournisseur donc aucun des jeunes n'avait mis en place ce type de connexion avec les tapets il y a quatre autres avaient fait ce type de ils avaient fait avec un test mais ils n'ont jamais réussi à plus on était convainc à puce un mètre en face c'est ça a été compliqué parce qu'il y a de la cause notamment c'est une société qui va être en France et qui va être en Pologne et qui va être en Pologne et donc les développements ont tout effet en Pologne donc on fait des règlements à l'entrée en mode comte donc c'est pas forcément toujours fatigué d'autant que ils ont des modes de travail qui sont différents en avoir par exemple ils ne savent pas ce que c'est c'est des factures qui a mis en fait des délais de cette école travail de la même je pense que de leur côté ça a été ils ont sous-estimé la charge de travail on aurait aussi des soucis mais bon ça commence à se stabiliser donc je vous disais la caractéristique c'est par de se stabiliser à réception de la facture donc ça on a mis en place uniquement pour les deux marchés dans la mesure où un feu à gants de la part c'est un marché qui était mentalisé il n'y a pas le pointage physique à faire de la réception d'aliments importants le souci c'est que le côté de marcher à l'ue donc il n'y avait pas de dose technique qui avait été définie au niveau des décharges et donc ça nous a obligé à donc faire tout d'un objectif détaillé de ce qui était attendu le côté de l'expandisseur avec la problématique c'est que essayer de faire tant que se peut parce que le comportement serait le même côté des deux côtés et on a quand même arrivé à un comportement qui était quasiment interne donc une difficulté principalement pour un petit à gérer ce type de projet c'était surtout le côté de l'expandisseur c'est la charge qui était sous-déthique donc du coup ils ont arrêté notamment surtout principalement le côté du travail de la salle pour respecter les élèves ils ont aussi dégoûté parce qu'il y a des changements autour des sous-traitants et qu'il y avait beaucoup moins de dossiers donc ça n'a pas à la politique en tout cas on est arrivé à démarcher que vous avez dit à Belgrosse début octobre les travaux de la salle ont été changés et on a encore aujourd'hui quelques soucis techniques principalement à l'État de la salle ils ont changé le prix de la salle pour en faire les éparatisations et pour en faire des problèmes de prix en vente de l'eau on peut changer de la salle si vous voulez donc maintenant on est en train de regarder à la connective de l'outil avec le bigat pour le marché de l'eau puisque le marché de l'eau donc au sommet de l'institut pour ceux que vous ne connaissez pas un marché au niveau national que l'université de Lorraine a décidé de rejoindre et pour lesquels on a décidé de mettre en place ces deux alors les contraintes de l'UGA c'est que il n'y a pas que ce soit au niveau de l'essai et pour prendre en compte le problème donc on est obligé de revoir les contraintes de votre outil notamment le fait que jusqu'à là il n'y avait pas d'accusé de réception de commande et qu'il va falloir en fait en place d'accusé de réception de commande et du fait de la mise en place de l'EGCP donc pour le support d'aéros on n'a pas que la partie de facture on a une partie de la région au niveau de l'Université de l'Orest qu'on a un magasin central et de ce fait on a pris de la chère qui est en fait nous nos électionnés qui passe commande au magasin central et en fait on n'a que 4 ou 5 personnes qui passe des commandes au niveau de l'UGAS donc du coup ça devrait nous choisir quand même la chute voilà en parallèle on a un autre projet de réinitabilisation qui s'appelle le corusse port-être au CPP donc l'Université de l'Orest et on est censé démarrer donc 18 Gb de l'UG pour être précis donc là il va falloir qu'on récupère dans un premier temps les cétatures via CPP et donc elles vont être intégrées qui a la magasin centralisation donc vraiment je pense que la mule à mule nous en parlons mais il faut le changer de la construction à mule composée avec un collègue à ça sur ce sujet il ne faut pas que je pensais de ça je suis en train que la main est obligée pour remettre merci ah donc quels sont aujourd'hui les perspectives autour de notre solution il faut bien dire que l'environnement a évolué entre le début de ce projet entre le fond de l'église d'accord et aujourd'hui puisque concernant les factures comme vous en avez parlé le projet Corus Corpé Pro il a arrivé dans le visage avec toute la dématérialisation des factures aujourd'hui notre solution elle est partiellement rebondante avec CPT elle a donc vocation à s'arrêter pour la facture ce qui a été accès avec notre talent comptable c'est que le temps qu'on était sur ce marché de voyage continue à utiliser notre solution pour la facturation mais on ne va pas développer de nouveaux fournisseurs avec notre solution LDI et puis concernant les commandes je pense que la Mule a vu vous présenter leur projet et donc normalement aussi fournir un outil qui va reprendre les possibilités qu'on vous a présentées aujourd'hui donc c'est pour ça que cette présentation qu'on vous a faite elle est moins pertinente que sur les assiettes techniques que finalement sur le bilan qu'on en tire de la mise en place d'un projet de délit et je pense que ce bilan là il est capitalisable pour la suite des opérations et du travail et de la lune pour rappel juste pour vous dire où on en est on a actuellement déjà passé environ 8 000 commandes et factures de manière dématérialisée donc la solution elle fonctionne bien elle représente un gain de temps et de fiabilité qui est important et c'est une demande forte de nos utilisateurs des directions de disposer de cet outil et c'est vrai que quand ça tient bien on ne rencontre pas les problèmes qu'on a toujours rencontrés avec le fournisseur c'est vraiment quelque chose d'assez appréciable et qu'il faut développer par contre comme Claude a pu vous en parler mais le travail avec les conducteurs n'est pas forcément simple et là pour nous la principale difficulté dans ce type de projet et que ils n'ont pas finalement pas beaucoup de bing mais en tout cas les conducteurs avec lesquels on a travaillé jusqu'à 30 ans ils n'ont pas tellement d'expérience dans le domaine ils découvrent un peu les choses et ils ne sont pas ils ne sont pas hyper à l'aise avec le sujet ce qui amène ça n'est pas mal de difficultés pour le coup technique avec des flux qui ne sont pas toujours on va dire fiables de la part des fournisseurs et ça nécessite d'avoir des outils en interne qui permettent vraiment d'avoir des ailes et du monitoring sur les flux pour être tout de suite informé quand il y a des défauts dans les formats fichiers ou quand des voix ne peuvent plus arriver on nous renvoie ce quoi les mêmes commandes ou les mêmes factures où il y a des données manquantes donc il y a même un gros travail derrière de monitoring et puis aussi de correction et d'analyse des problèmes qui peuvent survenir et ça c'est un outil dispensable de disposer d'un outil qui facilite les choses là-dessus donc ça c'est un petit message subliminal pour l'allume pour les projets qu'ils vont donner de bien être sensible à cette problématique et de ne pas laisser les établissements se débrouiller avec plusieurs outils disparates qui leur permettraient de recoller et qui nécessiteraient de recoller les morceaux pour savoir où il y a des problèmes et puis donc comme je l'en ai pu vous dire la principale complexité qu'on a pu rencontrer c'est tout ce qui va être négociation avec les condisseurs se mettre d'accord sur les formats fichiers suivre que tout se passe bien faire des thèmes d'intégration donc ça c'est quelque chose d'extrêmement chronophage Claude a estimé qu'on avait déjà passé 70 jours en négociation en discussion en réunion avec les condisseurs et puis surtout c'est là où la présence de la lune va être appréciable puisque l'on va pouvoir discuter donc pas au nom d'un des habitants mais au nom de plusieurs dizaines des habitants et amener une taille critique qui va normalement faire que les condisseurs vont être quand même plus réactifs et plus sensibles à plus ce qu'il va pouvoir permettre de l'enduit donc voilà nous avons terminé de notre côté la présentation donc s'il y a des questions très bien donc est-ce que vous avez des questions sur cette partie oui une question est-ce que la charge des fournisseurs enfin qui avait été choisi par les métiers avait été estimée dans le marché la charge de développement de l'EDI non ça n'a pas du tout été dans le marché comme on l'a dit dans le marché qui a été fait par la Mule la partie d'EDI n'était pas dans le marché c'était très peu formalisé en fait et ça c'est fait quelque chose aussi sur lesquelles on n'a pas assez invité c'est que par contre maintenant qu'il va falloir faire c'est dans les marchés qu'on passe avec les fournisseurs bien spécifier cette contrainte de l'EDI parce que si on passe un marché sans la préciser précisément et sans mettre toutes les contraintes techniques que ça peut demander c'est très difficile et très compliqué de revenir vers les fournisseurs et de leur demander de s'adapter alors qu'ils n'ont pas prévu dans le marché Je complète ce que dit Olivier c'est effectivement la grosse difficulté dans ce genre de projet c'est le travail des deux parties interne et fournisseur sur ces projets de mise en cohérence des flux et ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer il faut que les équipes se rencontrent puissent travailler et effectivement comme là il y avait peu d'expérience de ce côté là de la part des fournisseurs ça a pris ça a mis un petit peu en difficulté le projet on a dû passer par des mises en demeure des fournisseurs pour leur rappeler les engagements donc ça a été assez pénible de ce côté là Très bien est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui le DI vous avez indiqué que l'idée c'était de pouvoir généraliser sur d'autres outils enfin sur d'autres types de commandes donc est-ce qu'effectivement c'est utilisé en dehors du voyage ? Alors aujourd'hui c'est utilisé uniquement sur ces aspects là après on pourrait éventuellement envisager d'autres choses mais il faut effectivement intégrer ceci on a dit que le paysage autour de l'EDI la dématérialisation avait changé entre le début de ce projet et aujourd'hui donc il y a aujourd'hui notamment CPP qu'il faut prendre en compte dans la réflexion sur ces chantiers donc voilà c'est faisable mais il faut qu'on tienne compte des nouveaux paramètres des nouvelles briques qui arrivent sur ces sujets et peut-être voir aussi avec Synapse s'il y a des choses qui peuvent être envisagées de ce côté là qui vont être envisagées qui vont être envisagées qui vont être envisagées